bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de février et je suis drôlement contente de vous le présenter parce que il va être bien meilleur que ceux des mois précédents liker la vidéo abonnez-vous et puis n'oubliez pas nos lives du mardi soir de 21h à 22h30 les consultations avec zoé ou avec moi et puis tous nos petits réseaux sociaux avec de jolis postes quotidiens cancer et ascendant cancer dans cet horoscope du mois de février et bien le mois démarre avec un soleil en verso le verso va être très sollicité il y aura six planètes dans le signe au moment de la nouvelle lune c'est un secteur économique un financier mais aussi un secteur de crise donc peut-être que vous serez plus concerné que d'autres par la crise économique qui découle tout à fait logiquement un de tout ce qu'on a vécu depuis un an vous y serez probablement plus sensible et bon ce secteur 8 étant aussi celui des des combats que vous pouvez avoir à livrer c'est un signe un secteur martien et bien vous pouvez avoir à vous battre pour récupérer de l'argent qu'on vous doit en dédommagement de quelque chose de l'argent qui vous a été promis alors il peut être aussi question d'héritage et de crise familiale à cause de cet héritage ou d'une donation qu'on veut vous faire ou que vous vous faites à vos enfants et ça crée une petite crise encore une fois familiale mais bon ça c'est si vous voulez le soleil il avance très très vite donc c'est des situations qui vont durer un jour deux jours trois jours maximum mais le fait est qu'il ya d'autres planètes en verso et que dont saturne dont jupiter et que donc peut-être l'histoire financière l'histoire d'héritage ou de dédommagement que tout ça peut durer davantage le fait que le soleil passe par là disons que ça donne un éclairage plus puissant sur la question est une question qui peut beaucoup vous tourmenter en revanche quand le soleil va entrer en poisson le 18 tout s'ouvre un disant que les les difficultés peu à peu vont disparaître on en vient à mercure qui se trouve bien sûr elle aussi en verso et puis elle est rétrograde jusqu'au 21 elle rétrograde donc toujours les histoires financières dont il va falloir discuter très certainement et puis vous ne trouverez pas de terrain d'entente tant qu'elle sera rétrograde donc je vous rappelle jusqu'au 21 en revanche elle va un petit peu avant le vent le 21 elle va stationner sur dans le deuxième des camps du verso et elle sera conjointe à jupiter alors là bon je me dis que peut-être jupiter étant une planète importante pour les cancers que peut-être une discussion va enfin vous permettre de trouver une une solution au problème qui vous tracasse ce problème apparemment d'origine financière mais bon ça dépend beaucoup de votre thème aussi personnel de votre ascendant quoi qu'il en soit disons que s'il ya un climat un climat de crise il peut se dénouer autour du 21 au moment où mercure va être conjoint à jupiter parce que c'est comme de vous donner une autorisation un mercure jupiter il ya une quelque chose d'officiel qui peut être déclaré aussi un qui ira probablement un dans le sens de votre désir bon attention dans vos discussions à pas vous montrer trop agressif 1 puisque on est on est quand même dans un secteur martien comme je vous le disais essayer toujours de ménager la chèvre et le chou et surtout ne soyez pas parano on ne va pas forcément essayer de vous manipuler ou de vous raconter des histoires non resté réaliste vénus elle aussi va se trouver en verso donc bon est ce qu'il peut y avoir une crise sentimentale je pense pas parce que en tant que cancer vous avez comment dire des bons aspects d'uranus qui est la planète maîtresse du verso donc vénus en verso peut-être que simplement votre partenaire aura besoin d'un peu plus de liberté peut-être qu'il va partir où elle va partir en vacances de son côté ou que il ou elle vous signifiera vous êtes un peu trop possessif et c'est vrai que vous êtes quelqu'un d'inquiète de nature et cette vénus du verso elle risque d'accentuer à vos inquiétudes quant au fait qu'on pourrait vous quitter vous abandonner enfin voyez toute cette thématique qui est souvent chez les cancers du poison vous empoisonner avec ça au lieu de vous ne faites pas facilement confiance peut-être parce que vous avez eu des expériences douloureuses et on vous comprend la confiance n'est pas quelque chose qui se donne facilement on ne doit pas d'ailleurs la donner facilement toutefois elle est quand même nécessaire pour construire quelque chose et puis aussi pour éviter certaines crises liées à la jalousie parce que bon à partir du moment où vous avez donné vos sentiments à quelqu'un vous pouvez pas être tout le temps dans la méfiance quoi c'est pas possible bon c'est vrai que cette vénus peut vous rendre méfiant mais bon essayez quand même de pareil qu'avec mercure de rester proche de la réalité que votre imagination ne s'envole pas mars est en bon aspect avec vous donc vos énergies seront bien dirigées ce mois ci elle est dans votre secteur 11 ça fait déjà un petit bout de temps d'ailleurs un secteur de projets donc peut-être que ce serait bien que vous mettiez toutes vos énergies dans vos projets parce que comme ça les autres domaines de votre vie serait un petit peu moins un petit peu moins présent un petit peu prendrait un petit peu moins de d'importance donc s'il y a des projets comme mars semble le dire investissez vous à fond avec mars il faut toujours y aller à fond parfois on exagère mais là comme elle est en taureau je pense pas qu'il y aura de d'exagération et que ce que vous ferez ce que vous prévoir et ce que vous mettrez en place à des chances d'être je veux dire de se concrétiser comme vous le désirez bon alors la première semaine du mois elle sera en dissonance avec le soleil donc là vous n'aurez peut-être pas de résultats en tout cas pas le résultat que vous espérez mais ensuite elle se dégage de cette dissonance et bon deuxième troisième décan ma foi ce sera plutôt positif pour vous vous disons que vos actions vos décisions vos volontés seront très probablement respectés je vous souhaite un bon mois de février si vous voulez plus d'horoscope et bien vous allez sur le 32 10 l'audiotel de rtl ou alors sur le figaro tv magazine ben je vous souhaite un bon mois de février si vous voulez plus et bien vous avez vu un bon mois et bien vous allez sur le 32 10 l'audiotel de rtl ou alors sur le 32 10 l'audiotel de rtl ou